Par contre, lui, quand tu ne feras pas vive lance-tourin, il m'appelle. Tu m'appelles, Paron ? S'il ne fait pas vive lance-tourin, sa mère explose. Ouais. Pour l'instant, sa mère va très, très bien. Il n'a vraiment pas envie de sa mère explose. Tu n'as pas explosé ? Ah non, nickel. Super. C'est grâce à moi. Je t'embrasse, mère. C'est grâce à moi si tu n'exploses pas. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou ? Ça va très bien, toi ? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pâté. On va manger du pâté. Je ne sais même pas si c'est écrit comme ça. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on se régale avec Grûle, pâté. On rampe avec des paléontologues intrépides, avec des récoltes prospères. La petite nouveauté de Bloombereau, sinon le reste du deck on connaît déjà, qui va chercher un terrain de base du coup et qui le met en jeu. Quand il arrive ou quand on le sacrifie, on peut le sacrifier pour 2 pour piocher, pour gagner 3 points de vie. Et du coup, on retrigue son effet. C'est une nourriture. Et à côté de son, je vous dis, du dinosaure et du dragon. Le rapteur imposant, ça rampe. La terreur des piques, ça tue. La calamité en faire galopant, c'est presque un combo avec la terreur des piques. Le carnosaure barrissant, ça peut faire anti-bet d'early game, comme ceci. Et aussi, ça découvre des grosses bêtes. Tire en nez du coffre, c'est immense. C'est juste immense, ça fait de la value, on l'aime bien. Et un peu de gestion pour ne pas crever en early, quand même. Raucune volcanique, fissuration, incendie la tour. Et, coup du spectacle, c'est surprise du contrebandier. Surprise du contrebandier, pour un mana plus, suivant ce que vous voulez faire comme effet, X mana, vous allez faire des trucs cools. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est le plus 5 mana pour mettre 2 créatures sur le champ de bataille depuis notre main. Et on va essayer de mettre 2 porcs en éphémère. Et la danseur va faire et il va mourir. Et c'est bien normal qu'il meure sous nos coups. En side, on a 2 Crétéchine tranquille, 2 Frénésie du Pisteur et Sorcière, 1 Dracosan en Tasserdos, bonne carte aussi. 2 Coglaïdaro. Bon, vous voyez, on est resté cossu dans le side. 2 puces d'être hackés, 3 fins d'intraternité, 3 ballottes tenaces. Et puis, on est juste parti. Et avant d'être parti, on remercie les sponsors Playing by Magic Bazaar, Code Valley PL 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Merci aussi à Ultimate Guard. Le lien est en affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Vous faites vos achats, vous recevez ça chez vous. Ça nous a soutenus, ça leur a fait plaisir, ça vous régale. Tout le monde est content. C'est parti. Merci à tous. Et cette vidéo est sponsorisée par la belle carte. Vous pouvez tenter de remporter un booster Bloom Boro. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de mettre le pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et d'être abonné à la chaîne. On tirera au sort un commentaire dans quelques jours et vous recevrez votre booster chez vous. Merci à tous ceux qui participent. J'en profite pour vous dire que nous sommes en live sur Voct 4 fois par semaine à 18h, notamment pour du Magic, mais aussi pour d'autres TCG. Code la belle carte pour avoir 10 euros offerts. Et dimanche soir, live de zinzin de cartes à l'unité. Tu cherches une carte dans Magic, tu veux la payer pas trop cher, tu veux soutenir Valet PL. Dimanche soir, rendez-vous à 18h. C'était hier, donc j'espère que ça vous a régalé. Ah, c'était hier ? Pourquoi ça ? Ah, Pascal Podcast ! Mais satané podcast ! J'espère que vous étiez là hier. Sinon, tant pis pour vous. J'espère que ça vous a régalé. Il y en aura d'autres, de toute façon. Oui, de toute façon, il y en a plein. Ça, c'est mouligant. Ça ne rentre pas, ça ne fait rien. Vas-y, vas-y. C'est mieux. Vas-y. Ça casse-toi pas ça, mais bon, on ira récolter. Et surprise, une seule suffit. On ira le caster plus tard. Surprise ! Oh, c'est le satané podcast. Est-ce que je peux dire rancune sur Cavernes des Hommes ? Tu peux dire récolte. Je peux dire récolte ? Bah, et c'est pas bien. Ah, voilà. Je voulais dire rancune pour caster la rancune volcanique. J'espère qu'il joue pas U-White Control. Ça m'en a tout l'air. Ouais, mais il n'aurait pas d'intérêt à jouer Passage Merveilleux s'il jouait U-White. Ouais, ça a l'air d'être U-White. Il est excentrique. Il est excentré. Ouais. Il y en a beaucoup en ce moment. Je suis un dragon. Je voudrais récolter prospèrement. Non, rencontre pas ça. Voilà. Non, pas ça. Pas ça, Yugi. Ah, d'accord. Ah ouais, ça fait chier. Ouf. Ah bah, ça fait chier. On peut se le dire, quand même. Tours d'après, je vais faire rancune, sacrifier ça. En fait, je suis bien. En fait, t'es yambe. Oh, ça. Je valide. C'est pas bien grave. Il me faut deux forêts, non, pour ça, là. Alors, je pense que tu veux du vert, parce que de toute façon, le rouge, tu le paieras avec ta caverne. Hum hum. Le passage merveilleux dans U-White. J'ai pas le... J'ai pas la strat. Je sais pas. Un, je me serais dit, bon, il en met un petit histoire de... Deux, je ne sais pas. Ah bah, tant qu'à en mettre, mêlés tous. On va dire dragon, encore une fois. Ah, quoique. Cheval monture. Eh, je ne peux pas dire mieux que dragon. Je pense que tu es dragon. Je vais essayer de tuer ça maintenant. Oui, oui. Je crois que c'est éphémère, en fait. Bah, les couilles. Bonne tour. Les deux sont éphémères ? Ouais. Ok. Je peux mettre une carte dans ma main, au-dessous. Ah bah, je profite maintenant, mon petit poulet. Je mets quoi, une calamité ? Une terreur. Non, une terreur ? Bah non, parce que terreur et calamité, ça tue avec surprise. Surprise ! Parce que double terreur, ça met 10 en fin de tour. Double phase d'attaque, c'est gagné. Ouais, mais terreur et calamité, ça tue, je crois. Juste flat. Mais 23, je crois. Ça peut tuer aussi. En fait, dans tous les cas, si je passe le tour avec l'un ou l'autre, j'ai gagné. Ça, si je passe la phase d'attaque. Oui. Pas de problème. Si tu veux, si ça te fait plaisir. Pas de problème, Yugi. Oui, oui, tu peux prendre une forêt. Je peux prendre une forêt. Et là, tu peux aller chercher une montagne. On s'en fait toute une montagne de White, alors qu'en fait, est-ce qu'il va me refaire un bordel, là ? Non. Il est allé te faire un bordel. Un bordel de faire marrer. Fin de tour. Si jamais il fait une bêtise, c'est trop belle. Genre là, il fait 6 mana plein swoker, tu fais OK. Je passe. Ouais, parce que sinon, il fait Sunfall, là, malheureusement. Est-ce qu'il l'a, en 18 cartes ? Ah ben, on va acter qu'il l'a, ouais. Les U-Wide Control. Ah ben voilà, tu vois, il s'en bat les couilles de ce que tu lui proposes. Il joue semi... Ah non, c'est la liste qu'on a vue déjà. Ouais, c'est la liste qu'on a affrontée l'autre fois. C'est U-Wide Control, mais avec un sous-thème token pour clore les games rapidement. Je te propose deux bêtes. Au menu. Ouais, là, il est counter spell, on passera à la prochaine, je pense. La classique. OK. Tu veux concéder ou... Non, je joue quand même. Non, non, là, tu peux jouer, là, encore. Comme t'as dit, on passera à la prochaine. Non, mais c'est façon de parler, ça va être un peu chiant, quoi. Allez, terreur des pics. Peut-être que j'aurais rien du bottom, d'ailleurs, sur ça. Moi, je pense que c'était bien de bottom pour aller chercher un autre contrebandier. Genre, juste développer une terreur des pics contre lui, ça fait pas assez. T'es obligé de le tuer par la combo, ton board y survivra jamais à la fois à ses anti-bêtes et à ses sunfall. Alors, tu peux pas savoir, à l'avance, que t'aurais voulu la garder, mais je pense qu'en vrai, tu veux pas la garder, quoi. Dans le plan. Allez, tu peux partir. Effectivement. Je peux... Ah, si je peux piocher un dino qui me fait... qui me fait de la value, si ça résout. On va voir. Ça, c'est bien de la merde. Quoi que j'aurais pu jouer, peut-être... Ah, les bugs. Je pense que c'était pas très bien. Vous voyez. Contre lui, qu'est-ce que tu veux ? Pas grand-chose. Malheureusement, contre White. Décréter Chine, ça, c'est sûr. Ah ouais, contre quoi ? Parce qu'il va... Bah, t'as l'endu pourvoyeur. Je pense. C'est possible, oui. Je veux ça aussi ou pas, du coup ? C'est pas brillant, quoi. Mais tu veux enlever incendier la tour, de toute façon. Parce que j'en ai eu les quatre, ouais. Mais même en cul volcanique, tu veux pas, je pense. Bah, ça va dans la fusération, tu veux. Il a pas des... Ah non, lui, il joue pas la forge. Ok. Ça, ça va dans les Plains Walker. Ouais, mais Plains Walker, c'est pas notre problème. Nous, on veut juste résoudre. En fait, nous, on a un deck teteux, un peu. Donc, on veut jouer... Bah, sinon, j'enlève et je mets d'autres bêtes, hein. Ouais, je crois. Je crois que c'est le plan. De Balotte. Dans le Balotte, non, parce qu'il te fera pas défausser et que c'est quand même pas très bien. Puces détraquées, ça fonctionne aussi contre lui, non ? Ça gère un Arthos. Ouais, ça gère son... Ça gère un enchantement aussi. Ouais. Ouais, on met les puces. Allez. Mais les puces. Les pupus. Bon, c'est en mode full créa et... C'est à lui de réagir, quoi. Pyroki Hiroki. Je joue en premier. Non. Malheureusement. Non, et en même temps, qu'est-ce que tu trouves mieux en early ? Oui. Tu peux trouver ta rampe et ton drop 2. Un rampeur... Un rampeur, c'est mieux. Parce que c'est exactement les cartes dont tu as besoin pour plus tard, pas pour l'early game. Mais l'early game, il te débloque quoi de mieux ? L'early game, il m'accélère et il le force à interagir plutôt que de sculpter une main et de facilement répondre à ce que je fais en early game. Et justement, il interagit sur quoi en early game ? Bah, il peut se battre, il peut tuer mes rampeurs. Je sais pas. Rampeurs, c'est... Peut-être on la mouligan, mais il y a un monde où ça se garde, ça. Je pense qu'on garde ça, on fait rien, on se fait contrer, contrer et c'est fini, quoi. J'ai pas de caverne des âmes, en fait. Avec caverne des âmes, je t'aurais dit pourquoi pas. Je pense que de toute façon, c'est un peu ce qui se passe dans le match-up, mais vas-y, ok. Ouais, globalement, c'est dur. Voilà, je suis mieux. Je vais enlever ça. Bah, tu veux pas de paléontologue, si ? Bah, si je me fais gérer, je fais plus rien. Ouais, mais si tu refais un paléontologue, ça a pas l'air fou, non ? Bah, c'est un mana de plus pour jouer plus tôt mes trucs. Ok, ok. J'ai l'impression que le match-up est un peu dégueulasse, donc plutôt que d'essayer de... Tu sais, genre de garder un peu de backup, j'essaierais plutôt juste d'avoir les sorties pétées, moi. Ouais, mais comme la Yidaro, ça fait pas grand-chose, dans tous les cas. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que j'aurais gardé la première main, parce qu'en gros, elle a le kill en main, tu vois. Ouais. Je suis rassé quand même, il a trois tours pour sculpter tranquillou, quoi. Bah, tu... En fait, toi, t'as gardé le kill en main, mais du coup, tu veux piocher des cartes dans les games, tu vois. Ouais, ouais. Tu prenais le risque... Là, en fait, tu veux assembler plus de cartes que ce que tu avais dans la main de tout à l'heure, quoi. On va récolter, hein. En gros, si je cherche du late game, vaut mieux que je cherche mon early game à Omolygan, parce que j'ai moins de tours pour le trouver. Alors que là, tu vois, j'ai beaucoup de tours pour trouver, et ça marche bien. Tout à fait, mais comme t'avais un nombre conséquent de cartes que tu cherchais dans le match-up, je me suis dit que ça se discutait quand même, quoi. Ouais. Attaque pas, sinon tu te prends faire marrer. Ouais. T'es douce. Là, j'aimerais beaucoup un petit cabanon, petite caverne. Dommage. Ouais, tu vas jouer ton raptor, je pense. Tente le raptor. Vous avez tenté des raptors ? Vous avez gagné, hein, peut-être ? Ce raptor ? Ouais, c'est la crinière, hein. Ça fait pour impressionner l'autre mâle alpha, ou les femelles, peut-être. Ou quiconque souhaite impressionner. Ou quiconque est impressionnable. Ouais, ouais. Ah, c'est le nom d'un film, ça. Impressionnez qui vous voulez. Qui vous voudrez. Ouais, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je croyais que tu me cherchais une traduction québécoise d'un film américain. Mais c'est peut-être ça, en vrai. Bah oui, mais justement, je cherche le film, mais je l'ai pas. C'est Embrasser qui vous voulez, ou qui vous voudrez. Je sais plus. Ok. Ok, bon, je trouve des landes. Putain, vraiment, sa saison du terrier, elle était nulle à chier, quoi. Ah, c'était nullos. Ah, ouais. Alors, pire au qui, t'es un nullos ? Tu vois des effets nullos. Bon, on se bat, mais... Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? C'est vrai qu'il existe encore, lui. Il n'a jamais été bien. Et je pense qu'il l'est toujours pas de ouf, mais why not ? Un mana. Tu as droppé une terreur, là, c'est ça, ton plan ? Je crois, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. On droppe une terreur, hein. Petite terreur. Il va vite faire des ports avec son Téferi, là. Forcément, le petit anti-bet qui va bien. On m'a l'air complexe, cette histoire. Je me bats... On va pas se mentir. C'est pas le match-up que tu veux... C'est pas le match-up que tu veux taguer. Il n'y a plus trop de cartes en main. Je peux jouer ça. Ouais, et je crois que t'es obligé d'aller ramper. Et je vais utiliser un petit truc et ramper, ouais. Tu voulais pas ramper avant ? Parce que là, tu vas perdre le scry. Je cherche des landes, là, pour jouer mes trucs. Oui, mais du coup, si tu... Ah oui, ok, d'accord. Là, je vais augmenter mes chances d'avoir des landes, ouais. Mais du coup, tu perdais le scry si tu laissais on top. En fait, t'aurais rien mis on top si tu trouvais pas un land, c'est ça ? Ouais, je cherchais que un lande, parce que j'ai déjà des trucs, là. D'accord, ok. Malheureusement, je ne vais pas lander ce tour-ci, parce que sinon je lui donne, sans m'en servir. Non, mais tu peux ramper avec ta récolte. Ouais, ouais, mais je voulais lander ce tour-ci, je peux pas. Ah oui, non, c'est pas grave. Ok. On fait ce qu'on peut. Il fait un petit poisson. Ah, il pêche une petite carte. Vas-y, vas-y. Et je vais d'ailleurs faire ça maintenant, en fait. Comme ça, je me prends pas à faire marrer. Les trois points de vie dont on se passerait bien contre contrôle. Après, il bourle, hein. Tropef, c'est bien. Mouais. Non. Mouais. Mouais, non. Mouais, ouais, non. Pas fou, hein ? On va prendre six. Ou plus. Et là, il part en combo pioche, il nous a une shot. Et tu sais quoi ? Ça sera mérité qu'on prenne six. Ouais. Ah, on va prendre six sans avoir un mot à dire. On va prendre les huit, même. C'est bien, ça. Ça combo, là, depuis le coup. Et en même temps, j'allais pas dire grand-chose, si tu veux tout savoir. Toi, je te connais bien, tu dis pas un mot. Ah bah là, j'allais pas piper un mot, non. Alors déjà, que nos spells vont jamais résoudre, si jamais ils résoutent, bah, il se passe rien. Si, ils peuvent avoir la célérité, là. C'est bien, non ? Ouais. En même temps, si ça n'aide pas la vigilance, aussi. Je crois que le play, c'est de faire ça. Ouais, payé contreband. Ah, moi, j'aurais tenté. En fait, là, t'as tellement perdu que Carnosaure fait rien. Mais Carnosaure, il est incontrable. Ah oui, mais il a... Bien sûr, mais il fait quoi, dans la game ? Ah, je sais pas, je vais voir. Ah bah, du coup, fait surprise. Et s'il n'a pas de contresort, t'essayes de gagner, non ? Qu'est-ce que j'ai dans le deck, là ? Parce qu'avec la surprise, là, tu peux payer le fait de meuler et d'aller chercher peut-être une combo, tu vois. Ouais. Ah, quand t'as perdu, t'es perdu. En fait, si Carnosaure résout, bah, ouais, Carnosaure a résolu, quoi. Non, je pense que c'est mieux de faire Carnosaure qui résout, qui va me chercher un blocker fly, potentiellement, plutôt que ça qui va se faire contrer et j'ai perdu. Ça, ça ne résout jamais, là. Ouais, ok, mais j'ai l'impression que Carnosaure, ça accomplit pas grand-chose, moi. Bah, je pense que résoudre un sort, c'est mieux que... Ça dépend, en fait. Si tu te dis, dans tous les cas, j'ai perdu cette game, je peux peut-être tenter de... ça, il faut le mettre en main, du coup. Je peux peut-être tenter, justement, de... high risk, high reward, en fait. Ouais, mais il y a high risk, high reward, et juste... ça passe pas, quoi. Oui, mais le... Enfin, j'entends, mais le problème, c'est que là, Carnosaure, je pense que ça fait rien, quoi, si ça passe. C'est ça, moi, qui me frustre avec ce petit Carno. Bah, malheureusement, oui, ça a trouvé un... un truc nul à chier. Ta meilleure cible, c'était trouver... une Terreur d'Epic, c'était la seule cible qui était bien. Et il l'aurait probablement juste brassée, quoi. Ouais, il a basé... Ouais, mais s'il vrace, il verre son... son esprit. Ouais. Ouais, il avait le système, du coup. Ouais, j'aurais tenté surprise, en espérant qu'il n'ait pas de contre, mais bon, dans tous les cas, il avait la gération de sort, je pense qu'on était échec et mat dans les deux cas. Surprise, si jamais il ne contre pas, bon, il l'avait, mais si jamais il ne l'avait pas, ça ne met pas blocker fly et on meurt. Ça, ça pourrait aller m'en chercher, potentiellement. Bah, surprise, tu pouvais trouver une association de cartes avec Terreur d'Epic qui tuait le bloqueur. Ah oui, sur les 4 que j'allais meuler. Bah ouais. Ah oui, moi, surprise, c'est parce que tu peux meuler en plus. 5, 6, 7, 8. Ouais, j'avais 8 piles. Ouais, sur les 4 de la meule, potentiellement, ouais. C'est pour ça que je te disais surprise à 8, surprise à 6 n'accomplissait rien, effectivement. Ok, bon, de toute façon, c'était un match-up très, très compliqué. C'était un peu dégueu. Et finalement, comme chaque fois qu'on essaie de jouer un peu rembâté, il se passe ça. Ouais, ça nous pète à la gueule. Pourtant, c'est un deck qui est pas mal populaire, Grune Monster, comme ça, ça se défend très, très bien. Ça fait pas mal de tops dans le standard actuel. Je pense que ça répond très, très bien à tous les decks Golgari midrange, les trucs un peu plus un peu plus faire. Voilà, dès que tu commences à attaquer contrôle ou à Convoque, après side, tu vas pouvoir te battre aussi. mais c'est évidemment pas les match-up que tu veux taguer à U-White. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Pan ! Ouais. Est-ce que Pan joue encore à U-White Control ? Ce qui serait chiant. Oh, le Pan ! Ouais, ça serait bien qu'il n'y ait pas que U-White Control à chaque fois qu'on... OK. On teste un truc. Vas-y, Kipan. Ça casse-toi pas ça tour 3, mais bon... Pour l'instant, non. N'importe quelle lente d'étape, c'est bon. Ah, voilà. Ah, oui, mais lui, il va te casser la gueule très vite. Ah, ouais, lui. Ah, c'est sûr qu'il va rien faire à ta combo, lui. Et il va pas toucher. Tu feras peut-être la combo dans le cimetière, quoi. C'est là, là. Il va viser ici. Ah, ouais, putain. Ça vous dérange ? Il oserait quand même pas taper... Il oserait quand même pas taper Mamie Joya, quoi. Ah, je crois que... Lui, si. Ah, ouais. Lui, il tape tout le monde. Bah, c'est un sale type. Ah, tu vois. Dès le tour 1, même, il a commencé pour bien prouver qu'il n'en avait rien à foutre. Mountain ? Forêt, palontologue. C'est Léon ? Non, c'est paléon. Salut, c'est Léon. Vous, du coup, vous êtes paléontologue, c'est quoi votre métier ? Là, je peux vous dire qu'il s'appelle paléon. Putain, il a tout, en plus. Mais que pour les fossiles. Il a tout ! Vous voyez, c'est le hobby. Bah, il s'appelait paléon. On raconte des conneries, mais lui, en face, il en a rien à foutre. Tu penses qu'il t'écoute pas du tout ? Je pense qu'il pourrait prêter une oreille attentive. Ouais, mais tu vois, il a l'air vachement dissipé, moi, je trouve. Hop, voilà, chercher ma petite forêt. J'ai envie de le secouer. Oh, pardon, pourquoi tu joues ça ? Pourquoi tu fais ça, là ? Quand je vois ce que ça fait ça, juste sur une sortie flat, il ne fait rien de fou, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on branle avec nos dinosaures, là ? Ah bah, c'est un des meilleurs decks du format, Grullespell. Qu'est-ce qu'on branle avec nos dinos ? Eh bien, on fait du contenu. Voilà ce qu'on fait, PL. D'accord. Et c'est pas faute d'en faire depuis des années. D'accord. Bah oui, c'est quand même une bonne raison, non ? De jouer des dinosaures. Un petit spell de plus ? Allez, un petit spell de plus. Et voilà. Voilà. Je vous ai demandé. Tout propre. Et ça tue ton 3. Classique. Si on avait le fion sale, eh bien maintenant, on a le fion propre. Nickel. Ah bah ça, oui. Ça dit pas un mot. Crète et Chine. Je pète et j'échine. Ballot de tenace. Et frénésie. Enfin. Et frénésie, voilà. Qu'est-ce qu'on veut pas ? La combo. Non, si la combo, tu la veux, t'as pas le choix, mais tu veux enlever le tyran puisque tyran on est du cofre, on s'en fout. Tu gardes les interactions avec Carnosaure et compagnie. C'est probable que paléontologue, ça soit un peu pipi, mais tu peux pas trop l'enlever pour la consistance, j'imagine. Je pense que j'enlève Raptor. Ouais, enlève Raptor, c'est ta ballote déjà. Je peux enlever une calamité. Je pense que tu peux pas toucher la combo sinon t'as plus assez de hit sur ta surprise. Ouais. Je pense que ça, tu touches jamais, quoi. C'est dur d'enlever les trucs, là. Ouais, c'est difficile. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est dur, ouais. Enlève Fissuration, c'est quand même un anti-bet relativement médiocre. Ah bah non. Oh non, jamais. Ah, on enlève aucun anti-bet, là ? Bah... Faut bien faire des choix, non ? Moi, je trouve Fissuration, c'est ton moins bon anti-bet, t'as besoin de faire de la place. Juste, en vrai, gagner des points de vie, mettre des grosses bêtes, il perd. Oula. Pas besoin de la combo. T'es ambitieux, là, franchement. Enfin, pas besoin d'avoir 100% de la combo. Non, j'enlèverai une calamité, une surprise. Cut un peu, si tu veux. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai l'impression que si tu l'aplatis pas vite, en fait, le deck, c'est pas turbo agro. C'est un deck qui reconstruit, qui est giga ressourceux. Et donc, si tu l'aplatis pas un moment et que tu lui laisses du temps parce que t'as pas ta combo, à mon avis, ça suffira pas. Ah bah là, j'ai la combo. Ouais. Du coup, là, tant mieux. Vas-y, ça, c'est déjà très bien. Oh, ça va aller en game 3, cette histoire, et je parle pas de ce BO. Cette vidéo va aller en game 3. Nous, on fait, c'est simple, on fait la vidéo en BO 3. Voyez ou pas ? Ça nous laisse plus de chances d'en prendre une. Exactement. Par contre, lui, quand tu feras pas vive lance tourin, il m'appelle. Tu m'appelles, paron ? S'il fait pas vive lance tourin, sa mère, elle explose. Ouais. Pour l'instant, sa mère va très très bien. Il a vraiment pas envie que sa mère explose. Tu te rends du compte ? Ah non, nickel. Bah, super. Bah, c'est grâce à moi. Je t'embrasse, mère. C'est grâce à moi si t'exploses pas. Tra la la, putain. Tu préfères vive lance tourin ou chauffe souris tour 2. Oula, un excentrique. Non, c'est joué maintenant. Ah non, je croyais que c'était un marqueur tous les tours. C'est bon, ça je connais. Petite fin de tour. Je crois qu'on va faire surprise. J'ai vraiment l'impression là que plutôt que de tourner cette vidéo, je devrais juste aller bouffer. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu devrais faire n'importe quoi d'autre qui est mieux ? N'importe quoi d'autre que tourner cette vidéo. C'est dingue, hein ? Moi, ça va. Là, je suis... La Une, j'étais un peu dedans. J'étais en mode où on joue au jeu. Et là, maintenant, je me dis qu'il faut faire du contenu. Ouais, ouais. La Une m'a montré que je pouvais pas me montrer. Oui, il y a des vidéos et vous le sentez. Il y a des vidéos où vraiment, on est là pour jouer à Magic. Notamment sur le taille de l'arbre où on try hard pour essayer d'aller gagner la game. Et toute l'idée de la vidéo est tournée autour de battre notre adversaire en jouant le mieux possible. Et il y a des vidéos où on comprend vite et qu'on a tout intérêt à trouver un twist. Parce que si le gameplay n'est pas là... Le contenu n'est pas créé. Et ouais. Donc, il faut créer le contenu. Et là, vu qu'on joue un gros deck de merde, excuse-moi du propos. Non, mais je l'avais vu. Je t'ai dit oui, c'est bien, mais j'avais vu que c'était un gros deck de merde. T'inquiète. Il va forcément falloir qu'on trouve autre chose. Tu vois, dans le premier game, je me dis mince, il me faut un petit extrait début de vidéo, là. Je ne sais pas ce que je peux mettre. Là, j'en ai plein. Oui. Mais tu fais juste un... Tu tournes une petite vidéo que tu mets au début et tu dis regardez la game 2. C'est ça, ton extrait de début de vidéo. C'est peut-être ce que tu viens de dire, c'est peut-être l'extrait de début de vidéo. Ouais. On peut faire des extraits de vidéo, une exception, du coup. Ouais. C'est fou. T'as vu comme ça rentre bien, le talent du chasseur dans ce deck ? Ouais, ouais. Torrent, tu comptes. Ah, c'est très bien, ouais. Non, mais moi, c'était l'autre talent... T'as rendu compte de ce qu'il te met, là ? Il en a un petit ? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Regarde ce qu'il te met. Et avec le sourire, en plus. Ouais, après, ça va, quoi. Moi, je suis un gars pacifiste dans la vie, mais pas on, je peux l'attendre à la sortie, tu vois, si jamais on se rencontre en GP. Je peux te dire, moi, je ne suis pacifiste. Tu vois ? Ouais, ouais. Je vois très bien. Je vais payer et je vais payer. Et moi, je veux gagner 4 points de vie et je veux détruire un truc. Et ce que je veux détruire, c'est ça. Encore, si tu top deck, comment elle s'appelle ? Terreur d'épic. Terreur d'épic et que lui ne te tue pas, GG Wallblade. Il a deux cartes en main, j'ai un bloqueur et 11. C'est dur de te tuer. Quoi que si, avec ça, il la cible, il la buff. Mais poulet, je vais bloquer tous les tours, moi. Voilà, ça ne marche pas, c'est avec moi. Ah bon ? D'accord. Je n'en ai rien à foutre. Deck au deck. C'est OK. Je vais dire Menture. Non, je vais dire dinosaure, dragon, je m'en fous. Je vais récolter prospèrement et je vais prospérer récoltement. Je le valide. Ouais, l'avantage, c'est que si tu top deck land, c'est aussi un non top deck du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah bah non, je vais se racheter mon 8ème land avec ça, c'est bon. Bah du coup, c'est bon. Du coup, surprise ! Du contrebandier. Surpresa ! 1, 2, 3. Allez ! Les petits 6 points de vie là, enfin 3 points de vie pardon, qui mettent tout doux. Hop les. Je vais filtrer. Allez, vas-y. Déroule-moi ce monsieur là. Parmi-moi de filtrer, j'en suis fortez. Hop. Tu vois la combo. Comme il est le deuxième. Et là, si on ne trouve pas la terreur, c'est de ta faute. Oui. Le mec, il est à charge de fou. Mais non, on a laissé 4 terreurs, donc ça ne change rien. Bon. Ouais, ça marche, tu peux trouver la terreur, tout est bon. Je peux prendre 2 permanents, c'est ça ? Ouais. Ou 2 terrains. Ouais, ou une forêt. Hop. Salut ! Bonsoir ! M'a fait un peu chier. Tiens. Meurs. Ah, mais tu peux encore découvrir, non ? C'est quand il arrive en jeu. Je peux sceller, ça va créer... Moi, c'est magnifique. 2 Carnother qui vont découvrir 2x5, donc c'est bien. Ça a l'air... relativement ok. Fais attaque. Bon. Bon. Oui. Délirant, ça. Ça me fait te délirer. Ça te fait te délirer, toi aussi ? Je délire, là. Là, je suis en plein délire, là. Je nage dedans, même. Je nage en plein délire. Mais putain, elle est où, la terreur des piques ? Tiens, meurs, toi. C'est nos mères qui explosent si on n'a pas une terreur des piques ? Bah non. Nos pauvres mamans. Si on a une terreur des piques, pardon. Oui, voilà. Non, pas maman. Non, Pierre. Elle m'a appris à jouer Flesh and Blood, en plus. Non, Pierre. Pas, pas, pas. Ah, mais il joue ça aussi. C'est normal, ça ? Ouais, ouais. Non, mais t'es caté. En fait, les gens, ils se sont rendus compte que c'était broken, les talents. Broken. Ouais, ouais, ouais. Non, mais l'autre, je vois bien. Ça fait anti-bet, ça cible tous les tours et tout. Ah, lui aussi, tu vois bien. Tu vois bien, tchèque crève, Charogne. Tout le respect que j'ai pour pan. J'avais besoin, j'avais besoin de rosser un type. Tu veux pas remettre du coup ta combo, là ? Tu as senti comme c'était utile ou pas ? Mais la combo, c'est pas... C'est ce que j'ai pas pioché, j'avais en faux 4. Je peux pas maximiser plus. Non, franchement, c'est pas bon. Là, c'est bien ce qu'on a. Par contre, comme il a les talents, machin, je crois que deux petites puces, c'est pas si mal. Non, moi je pense qu'on s'en fout des talents, non ? Si tu tues les bêtes, les talents, elles font rien, non ? Ah, par contre, ça c'est costaud, c'est vol initiative. T'as créé Téchine déjà, on s'en fout. T'as créé Téchine, c'est tard. Ouais, mais bon, les talents, les talents, c'est tard en fait. S'il fait talent, c'est-à-dire qu'il te déborde pas. En fait, ses talents, ils sont bien dans les match-up interactifs, je pense. Allons-y alors. J'aurais rentré la comballe, moi. Arrête avec cette combo, Val. T'as ce mot-là à la bouche. Je te jure. C'est des cartes de merde jusqu'au tour 6. On crève avant. Oui, mais si on crève pas, on a gagné. Oui. Mais je t'ai dit là, tu gères ses bêtes, tu gagnes un peu de point de vie, tu mets des créatures, il a perdu déjà. Zéro combo. Putain. Je vous l'ai rassuré, sa merde n'explosera pas dans cette vidéo, ça fait plaisir. Non, non. Tiens. Vraiment, jamais, jamais. Ça, je te le bute, mais fie ça. Maintenant. Ouais. Ciao. Pas plus tard, quoi. Non, non, non. Je la bute quand ? Je la bute maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, Pan ? Putain. Puis il est pressé, lui. Il est pressé. Vas-y, montre-lui qu'il est capable de être pressé. Bah oui. Arrête d'être pressé comme ça, Pan. Ah, mais où ? Putain, ça me dégoûte. Franchement, il va nous donner la victoire presque trop facilement. Ça enlève de notre superbe. Qui c'est qui t'a élevé comme ça, Pan ? C'est pas ta mère explosive, hein ? Ça m'étonnerait. Putain, sa mère, elle a un tic-tac. C'est un compte à rebours, mais on sait pas quand elle pète. Je vais exploser. Ça fait 20... Attends, attends, Fetch. Ça fait... Ça fait 20 ans qu'elle a le tic-tac. On sait pas, mais on a pas le chrono, tu vois. C'est quoi ce bruit, là ? C'est quoi ce bruit de con ? C'est quoi le tic-tac ? C'est normal. C'est mère. Un jour, elle va exploser. Bon ben, vas-y, Carnosaure. Dragon. Je Carnosaure. Ah, j'aurais pu aller chercher une montagne, du coup. Mais je savais que j'allais piocher forer. Tiens. Non, parce que si tu veux jouer à ce petit jeu-là, on peut faire ça toute la journée, nous. Ah, tu as l'air con, maintenant, avec tout tes spells dans la main. Alors, ça raconte quoi, là ? Non, parce que c'est pas un dé qui joue beaucoup de créatures. Il y a déjà eu trois qu'on a butées. S'il y en a une quatrième, c'est abusé, quoi. J'appelle Benoît Appert, je lui demande ce qu'il pense de l'adversaire. Ce qu'il pense de la mère de l'adversaire. Ok, c'est bon, j'ai la combo. Ça, c'est combo, aussi, hein ? Oui, 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 ça, c'est combo, ouais. Emballer, c'est combo. Contre lui, ça suffit, quoi. Oui, oui. Non, mais oui. J'en mets deux, là. Je lui mets 5 et 5 sur ces merdes. C'est comme Somatoline cosmétique. Il pourra lander, druider, faire ça. Moi, je mets ça, il a cible mal. Alors, bon, tout ne se passe pas comme prévu. Il a juste le seum, là. Il a un seum immense et un immense seum. Je pense. Ok, vas-y, montre-lui ce que c'est une terreur des pics, là. Franchement, il fait un peu de la peine pour l'instant. Ah ouais ? Attends. Je lis dragon, déjà. Mais là, putez, maintenant, il ne fait rien encore. Je crois qu'on a le temps. Allez, vas-y. Tranquille. Hop, mon petit père. Et là, il fait tiers charme, rage, rage, 12. Je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Non, mais il fait ça. Sa mère explose, instant. Pan ! Les mères du monde entier explosent. Tu ne vas quand même pas faire ça, pan. Trinquille. Il y avait le début. Il y avait le début, là. Là, je pioche lente d'étape. Oui, je dis, mais bon, un point, je n'en ai rien à foutre. Fork. Putain, lente d'étape, je mettais deux trucs, pan pan. Je crois que tu mets juste terreur passe, là, non ? Ouais. J'espère qu'il n'a pas 1000 pump spells sur la bête qu'on bloque pas. Peut-être que je vais terreur aurait été mieux. Après, il a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bêtes. Bon, suffit, quoi. Ouais, après, il a un peu pioché, donc... C'est cette carte. Voilà, ça, c'est bien nul, ça. Enfin, nul, nul, attention. On va être obligé de laisser passer prétentieux. Et si la rage, on est mort, mais c'est la vie. Bah, je peux bloquer. Ah, tu veux bloquer ? Ah, oui. Bah, du coup, ta deuxième terreur ne fait rien. Bah, c'est anti-bet. Si j'ai à chaque fois un bloqueur, ça suffit, non ? Ok, ouais, je... Ouais. Je ne voyais pas comme ça, mais je crois que tu es obligé de bloquer. Est-ce qu'il peut rendre instructible ? S'il peut rendre instructible, je prends. Voile en pot de serpent, c'est défense télésmanique. Ouais. Et puis, il n'a que du mal en rouge. On se calme, non ? 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 Oh ? What ? Choc ? Ah, un choc, ok. Il aurait dû le faire sur la phase d'attaque pour mettre un point de plus. Ouais, c'était mieux. Je crois que tu fais contrebande pour Crétéchine et Terreur. Ah non, Crétéchine, tu ne vas pas pouvoir déclencher son effet. Bah, du coup, tu fais juste Crétéchine, alors. Crétéchine, je casse ça, je gagne 4 pevs. Ouais. J'ai un bloqueur, c'est très bien. Tu ne peux pas payer comme ça. Je me suis rendu compte, j'ai lâché la souris. Putain de jeu. It's fail. What ? Mais en même temps, tu pouvais... Ah, ça te coûtait 1 PV si tu ne l'en étais pas. Non, mais j'aurais dû passer merveilleux, mais en fait, je réfléchissais autour et j'ai mis ce clic. Exactement. Putain de jeu. Je crois qu'il faut quand même détruire le truc, je pense. Oui. Détruire une cible. Ça. On va espérer qu'il n'est pas grand-chose, le pouleto. Bah ça, il ne le tue pas normalement. Et s'il a anti-bait, il n'a plus qu'une carte. Ah. Sa dernière carte, c'est un troisième droïde, c'est plus problématique. Ok, ça va. Ok, il pioche mal. Il faut de la merde. Et j'ai envie de la gagner celle-là, je ne suis pas bien là. On va le faire. Les 4 pevs en plus, ça aurait fait plaisir quand même, je ne vais pas te mytho. Je vais me permettre de bloquer. Bon. Permets-toi, permets-toi. Je vais faire jeter. Et là, tu rentres un pâté dans la main et c'est réglé. Allez, n'importe quel pâté, on est bien. On est plaisir. Et ni pâté, c'est bon. Ceci. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Je pioche vraiment de la grosse merde. J'avais 2 chances sur 3 de piocher une carte active. Je crois que tu fais de terreur et tu tchames. C'est un peu dramatique, malheureusement. Et je pense même que tu... Ah, je peux chumper et rendre indestructible. Ouais, mais ça ne nous fait pas gagner, ça. Oh ! La future poison. Ouais, on... Eh ben, dis donc. Pas en. Ah, ben là, on perd sur les 4 pèvres. Quand je misclic avec le jeu, je décide d'engager 2 mana vert. Plutôt que des mana incolores. C'est dur, c'est dur. Ah, c'est pas fini, remarque. Même si on a une portée de choc. Land, ça peut encore gagner. Oh putain. Allez. Oh putain. Allez. Allez. Oh, je le fais maintenant. Allez, maintenant. Oh, que c'est nul. Mais que c'est nul. Là, c'est fini. Là, c'est... Dieu, que c'est nul. Oh, bah oui. Pensez inutile au possible de ne pas tuer avec choc à temps d'attaquer. Eh oui. Bah, remarque là, si j'avais gagné 4 pèvres, il nous tue la terreur. On est à 2. Oui, non, je pense que globalement, c'est pas ça qui aurait fait une différence dans cette game. Ah, il y a un petit côté de moi qui, même si on a créé du contenu, voulait gagner cette game, tu vois. Je sais qu'on n'était plus dans le... On pousse les cartes dans l'ordre pour emporter des parties, mais qu'on voulait juste... C'est simple, tartiner notre pâté sur la tranche de pain qui était pan. Oui. Pan et sa mère explosif. Pan et sa mère explosif. Qui, vraiment, soyez rassurés, n'explosera vraiment pas. Ça ne va très bien, je vous rassure. Il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, je vais rapidement décrafter ce deck entièrement. Ouais. Pour jouer autre chose. Je vais supprimer ton compte. Je ne veux plus que ce deck ait existé. Alors, si tu supprimes mon compte, je perds bien 5000 balles, je pense. Je te les rends. Facile. Allez. Je suis allé des pannes. Tu pourras les investir dans autre chose. De bien plus intéressant que Grulpaté. Ben, cette vidéo, ne craftez pas. C'est pas bien. Mais c'est drôle. Mais ne craftez pas. Ah, c'est drôle. Poussez le commentaire, partagez l'abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, Valper, Magikar et NIFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada